On a fait beaucoup de clins d'oeil à l'univers des jeux. Parlons de ton Randolph. Randolph. Pourquoi Randolph? Oui! Parce qu'un créateur de jeux de génie qui a existé dans les années 70, qui a fait des très 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 bons jeux, il s'appelait Alex Randolph. D'accord. Et c'est un peu notre mentor à tous les gamers qui connaissent un peu les jeux de société, puis les vieux jeux, puis d'où ça vient, puis les techniques, puis la façon de jouer. Puis voilà. Pourquoi on s'appelle Randolph? La jeunesse, c'est que toi, t'as déjà travaillé au magasin sur la rue Saint-Denis. Moi, j'ai travaillé au Valet-Cœur. Le Valet-Cœur. Le Valet-Cœur. J'ai travaillé au Valet-Cœur. Puis tu parlais avec Dumont, tu disais, moi, c'était mon rêve. J'aimerais ça faire ça. J'ai travaillé au Valet-Cœur. J'ai travaillé au Valet-Cœur. J'ai toujours été un amateur de jeux de société. Puis à un moment donné, ne travaillant plus là depuis quelques années, je m'en vais au Valet parce que c'est là que j'achetais mes jeux la plupart du temps. J'avais 40%. T'avais encore le rabais. J'avais encore le rabais. Oui, oui, j'avais encore le rabais. Puis j'étais là. Puis là, je disais, il manque de quoi à Montréal? Pourquoi on n'aurait pas un petit bar de jeux de société? Comme il y avait à l'époque sur Saint-Laurent, il y avait le Passégo. Mais le Passégo, les jeux étaient dans le coin. Tout le monde se servait. Il manquait la moitié des pièces. Puis c'était pas vraiment un bar de jeux. Mais c'était un bar où il y avait des jeux. Puis là, j'imagine que toi, il n'en manque pas des pièces. Non. Et puis, le gars à qui je parlais, c'est donc bien drôle que tu me parles de ça. J'étais avec deux autres de mes chums. On était en train de faire une étude de marché. On s'est trouvé un local. Il se dit, bien là... OK, puis c'est là que tu as amené dans ton chouchol. Puis on se dit, bien là, qu'est-ce que c'est ça? Mais là, j'ai dit, si vous voulez une quatrième roue à votre chariot. J'ai dit, moi, je suis connu quand même un peu. J'ai dit, je peux avoir des entrevues. Je peux vous mettre sur la map. Je peux m'en parler. Ils ont fait, ah ouais. Fait que là, il a averti les deux autres. Ils sont venus à la maison. Ils ont regardé mes jeux. Ils ont fait, OK, bien là, on t'offre 10% des parts. J'ai fait, parfait. On y va, allons-y. Je leur ai donné 10 000 piastres. Puis on est parti avec ça. Puis les banques, au début, étaient très, très frileuses. Je ne voulais pas prêter. Mais quand ils ont vu, après un an et demi, deux ans, qu'on les avait remboursés totalement, parce que c'était extrêmement populaire, parce que j'en avais parlé, puis que la demande très, très forte... Parce que le cliché, c'est ça. C'est comme si tu ne veux pas ouvrir un café parce que tu vas avoir des étudiants avec leur laptop qui vont venir têter un café toute la journée. Donc, le préjugé de dire, bien, la gang avec les petits jeux, oublie ça, ça va être la pire affaire. On fait du bénévolent. On ne pourra pas payer notre loyer. Je fais mon banquier gré. Exactement. Mais là, moi, j'ai amené plein de mes jeux. Ils ont amené plein de leurs jeux, etc. La plupart des jeux, ça fait que là, ça a fait boule de neige. Le jeu commençait à prendre de plus en plus d'ampleur. Et puis là, on est tombé en plein à la bonne place. Là, on est rendu avec sept Randolph. On a un au 10-30. On a un au Centropolis à Laval. On a un à Repentigny. On a un à Québec. On a un à Trois-Rivières. Puis on a deux à Montréal. J'ai vu ça. Moi, j'étais là. J'arrive sur le site web. Je me dis, « Ah, il est ouvert un deuxième. » Non, il est en dessous de 10 écarts. Mon ancien boîte de production, j'étais juste à côté. Je déjeunais chez le fromage de sable tout le matin. Puis là, j'arrive en bas. Il y a un piton. Devenez franchisé, Calvaire. On peut se coller une franchise. Ça m'intéresse un an. Ceux qui éditent des jeux peuvent soumettre des jeux. Vous devriez... Vous avez 250 employés. C'est une grosse affaire. On a un rendu très, très gros. Là, on fait de la distribution. On est loin du cliché du petit café Granola sur Saint-Denis qui va faire faillite dans deux mois. Non, non, non. On n'est plus là. Ça fait 10 ans. Il fait un double fuck you. Là, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Puis les dernières nouvelles, c'est que depuis que les bars sont ouverts à 100%, on bat des records de monde qui viennent dans les Randolphs. Que ce soit à Québec, que ce soit partout. L'humain veut tellement... Là, on fait de la distribution. On est rendu qu'on fait de la distribution partout au Québec, partout au Canada et aux États-Unis maintenant. On fait de l'édition. Donc, on crée pas mal de jeux. L'Hostie de jeux. Il y a bien de l'ue qu'on... Oui, t'es en arrière de ça, toi, l'Hostie de jeux. Oui, c'est nous. C'est le Randolph qui a créé des jeux. Le jeu avec le vin de Jessica Arnois. Le vin mystère, c'est nous qui l'a créé. Là, il y a un bière mystère qui sort bientôt. On crée des jeux aussi. On a les franchises. Puis on a l'animation. L'animation, tu veux faire un party chez vous. T'appelles le Randolph. Sous-titrage Société Radio-Canada